Ils sont âgés entre 60 et 83 ans et se donnent à fond pendant une heure complète. Parmi ces retraités, Martin Dufour, 83 ans, trouve sa liberté lorsque ses patins entrent en contact avec la glace. Écoute, à 83 ans, je me considère chanceux. Quand j'embarque sur la glace, je patine, je me réchauffe comme il faut, et j'essaie de ne pas me faire blesser. Je me considère encore avec un bon coup de patin. Les débuts de M. Dufour remontent à bien longtemps. Il pratiquait son sport qui est chéritant à la patinoire de son village natal, Saint-Honoré. Pour me rendre au village, je voulais que je fasse un mille à pied. C'était plein de côtes, plein de neige, on allait gratter la patinoire du village, on voyait du hockey. Et après toutes ces années, l'étincelle et la volonté de bouger ne s'est jamais éteinte. C'est vraiment agréable, franchement. Moi, je ne viens pas jouer du hockey du reculant. Je me prépare une journée d'avance, je sais que je joue du hockey le lendemain, tout à l'heure. Il faut que j'arrive une heure avant la partie. J'aime ça, j'aime la gaine. On jase de n'importe quoi. Claude Brassard, 77 ans et responsable des gardiens de but, ressent le même sentiment d'appartenance, une sensation qui le motive. Dans mon cas, moi, je n'ai jamais arrêté de jouer du hockey. Lors de cinq ans, je n'ai jamais arrêté. C'est le petit côté adolescent qui est dur à se débarrasser. Le fait de jouer aussi, c'est aussi, on est en groupe, c'est dur à un moment donné d'arrêter ça. Comme moi, je serais à l'âge d'arrêter ça. Mais le fait qu'on s'amuse après la partie, comme toujours, autant que pendant la partie, c'est ça qui me fait continuer, parce que ce n'est pas le calibre qu'on a. La Ligue des retraînés d'Arvida en est déjà à plus d'une quinzaine d'années d'activité et les années de gloire sont toujours devant ces mordus de hockey. On est 30 qui jouent, qui font partie de la Ligue, réguliers. Et à part ça, on a 4-5 substituts. OK. Ça va assez bien. Pour les trois hommes, cette Ligue est bien plus qu'un prétexte pour s'amuser et jouer au sport qu'ils aiment. Il s'agit également de l'occasion parfaite pour garder la santé. C'est important pour moi parce que c'est ça qui me garde en forme. Pour rester en forme, c'est une des plus belles activités. Parce que le hockey, c'est beaucoup cardio et c'est ce qu'on appelle du « intermittent ». Tu montes haut, tu rebaises son cœur, tu montes haut, tu rebaises. Toutefois, personne n'est à l'abri des risques de blessures. Un des joueurs a d'ailleurs donné toute une frousse à ses coéquipiers en décembre dernier. Comme le gars là-bas, qui a un gilet d'arbitre, lui le 22 décembre, il a fait un arrêt cardiaque. C'est sur la glace. Cette année, là, 22 décembre. Fait que là, il ne rejoue plus, il va arbitrer. Lui, il est mort au moins 10 minutes. C'est la glace, ici. Mais il ne s'arrête pas à ça et se montre reconnaissant de pouvoir enfiler les patins et pouvoir lancer des rondelles au filet quotidiennement. C'est toujours plaisant parce qu'on joue assez souvent. On ne joue pas une fois par semaine, on joue deux à trois fois par semaine. Donc, je trouve ça, c'est tard. C'est le matin. Tu as toute la journée après de disponible. C'est ça qui est agréable. Tout est beau pour moi. Tous mes chums avec qui je jouais du hockey sont tous décédés. Tu sais, même à l'hôpital, là. Puis, il y en a déjà depuis 15 ans, il y en a cinq qui sont décédés avec qui je jouais du hockey, ici. Puis, c'est ça que je trouve difficile. Tu sais, tu perds des amis, là, puis avec qui tu as travaillé, puis tu as joué, tu as fait du sport ensemble. Tu sais, toute ta vie, là. Tout est-ce que tu as joué. C'est un peu. Sous-titrage ST' 501